Alors on va avoir d'être très près, c'est la première fois qu'il se présente ici dans le centre de la France, il s'appelle l'Espagne. Dans le chemin de course, vous vous souvenez sans doute de ses magnifiques performances dans le prix Jean Prat, où il a pris d'ailleurs sa première victoire de groupe par un jeune jolière qui se fait vert, qui a fait du chemin depuis, et puis après il a deux oubliés à une groupe par, il a deux oubliés à une mise dans le Grand Prix de Paris. D'Espagne, ici d'une grande origine, Wittgenstein, appartenant à mes intérêts c'est-à-dire, moi c'est une kazakh suédoise, mais elle a été donnée par Madame Siby Légoch, prise propriétaire suisse, qui avait acheté sa mère, il a aussi donné la Sifid, il y a un nombre de prix Cléopâtre, pour une forte sorte. Voilà un choix qui présente un modèle extrêmement avantageux, un fils de Langlapp, alors si vous me demandez ce que c'est, qui est Langlapp, je vais vous répondre. Langlapp est un fils de la grande championne de l'Ontario Siby Légoch, Thalia, qui, Langlapp a bouclé sa terrain d'économie en Suisse, chez L'Ontario Siby Légoch, qui est Suisse, donc qui avait les moyens de se payer à des talents de ce niveau-là pour sa production personnelle. Et Langlapp, qui avait essayé de se monter le collègement, a été exporté ensuite en Hongrie, alors quand Vespone, il a commencé à gérer tout le monde à essayer de récupérer le cheval, mais pour des raisons sanitaires, il n'est jamais plus ressorti. C'est pour ça que Langlapp a donné pas d'autres reproductions, parce qu'il ne pouvait pas en faire d'autres pour des raisons administratives. En tout cas, Vespone a beaucoup fait parler de lui sur le Ciporum, bien sûr. Il est après passé dans le gilombe de l'Ontario, il est revenu de l'Ontario France, il aura du petit lit avant d'arriver chez Mathieu Caleux, que vous découvrez peut-être, en tout cas Mathieu Caleux est installé, où il aura du Mazet jusqu'à côté de Pampadour, à Pampadour même d'ailleurs. Et ce Vespone qui a remplacé en 2013, eh bien il a eu mes fins, notre ami Mathieu, parce que Fillon-Loup, le char à Rédéric Faurier. Avec ses deux ans, Fillon-Loup, en 2013, donc à l'égardement, avec ses deux ans, eh bien il a donné un gagnant d'Istel, une gagnant d'Istel, Veslo, à Marseille. Un deuxième gagnant d'Istel, Zygmunt, fils de Faudre, et pris ses dames à Fontainebleau, toute fin de saison. Mais avant cela, il y avait vraiment de Black Type, c'est-à-dire Stilman, troisième du prix Thomas Brillant, plus d'autres vainqueurs, pour Richel, Mephisto, Goldie, Esponis, Caminos, ce qui a porté Vespone à la cinquième place des deux ans, des paires de deux ans en France, pour l'Istel, c'est-à-dire en France, bien entendu. Voilà, donc, ici même, à Moulin, l'un des meilleures paires de deux ans en France, en 2013, et qui est disponible à 2 000 euros pour 100, et 1 000 euros seulement pour les équipés, c'est-à-dire qu'on a fait un homme, chez Mathieu-Caleux, ou à Radunazet, près de tout le panneau. Enfin, Alzan, mais Alzan brûlé, vous avez remarqué sans doute, mais je le répète. Vespone, ancien champion des pistes, qui a connu un véritable renouveau en 2013.